Et salut à tous ! Donjons et Dragons, ça sort après-demain, oui déjà, et il nous manque encore 30 spoilers au moment où je fais cette vidéo, sauf que visiblement on va avoir la sortie du set avant la fin de la spoiler saison, donc je ne comprends pas trop ce qui se passe chez Wizard, mais bon, c'est pas grave, du coup on va faire quand même la revue de spoilers avec ce qu'on a eu jusqu'ici. Commençons avec les nouvelles mécaniques, on a la mécanique de D20, globalement vous lancez un D20, plus vous faites un score élevé, plus vous avez un effet puissant sur la carte. Ensuite on a des nouveaux types d'enchantements que sont les classes, globalement vous les posez, ça fait le niveau 1, et à chaque fois que vous payez du mana pour monter de niveau, ça va faire aussi les cartes de niveau 2, puis ensuite l'effet de niveau 3, etc, etc, et donc ça se cumule, donc quand vous êtes niveau 3 vous avez aussi l'effet du niveau 2 et du niveau 1, donc voilà, c'est des cartes où plus vous investissez le mana, plus elles vont être puissantes. Et pour terminer, la mécanique s'aventurer dans un donjon qui a fait couler beaucoup d'encre, globalement vous avez 3 jetons de donjons, donc c'est des cartes, vous pouvez aussi les écrire à la main si vous n'avez pas les cartes, c'est pas grave. En gros, à chaque fois que vous vous aventurez dans un donjon, vous choisissez un des 3, vous avancez dans la première salle, puis ensuite vous avancez dans la salle du bas, puis dans la salle du bas, puis dans la salle du bas, etc, etc. Donc globalement, les donjons sont complètement rincés en termes d'effets. Si on regarde les effets qui sont vraiment pourris, des trucs vraiment même en limité, on s'en fout, ça fait déjà beaucoup. Ensuite, si on regarde les effets qui ont une value très très légère, du genre créer un petit token 1-1 ou faire un trésor, ça fait vraiment pas beaucoup. Ensuite, si on regarde les effets qui font de la qualité, ça fait encore ça. Là, on n'a toujours pas fait de value, c'est juste des tout petits effets qui sont très anecdotiques sur la résolution d'une partie. Et enfin, en tout dernier, dans les salles du fond, celles qui nécessitent d'avoir aventuré plein de fois pour y atteindre, on a des effets qui font un peu de value. Et quand je dis un peu de value, c'est genre piocher une carte ou faire une 4-4, enfin vraiment des effets pas ouf. Il n'y a aucune chance que ça voit le jour au niveau compétitif. J'ai vraiment l'impression que toutes les mécaniques donjons et dragons, que ce soit les dévins, les cartes de classe ou l'aventure dans un donjon, ne sont que des cartes qui sont complètement rincées. Et donc globalement, ce sera des super mécaniques pour le draft, mais ça ne verra vraiment pas le jour en compétitif. On a aussi des nouveaux mots-clés que vous verrez un peu partout, mais globalement, quand c'est écrit en italique dans Magic, ça veut dire qu'on s'en fout, c'est juste du texte d'ambiance sur les cartes. C'est un peu comme le texte que vous avez juste en dessous, donc ne prêtez pas attention à ça, ce n'est pas des nouveaux mots-clés, c'est juste du texte d'ambiance. Commençons avec les cartes de Mythique avec Lot, la reine araignée. Si on regarde historiquement, ce qui fait un bon Plainswacker, c'est sa capacité à interagir sur le board, soit en gérant des créatures, soit en générant des créatures, et sa capacité à faire de la value. Lot réunit ses deux avantages, et donc ça en fera un excellent Plainswacker. Son 0 permet de piocher une carte, donc globalement, vous allez piocher deux cartes par tour, ce qui est vraiment très très fort, et sinon, son moins 3 crée deux créatures qui ont la menace et la portée. Ce qui est excellent avec ça, c'est qu'elle se protège extrêmement bien, du fait qu'elle va générer deux bodies qui la protègent, et pas un seul. En plus, ces deux bodies ont la portée, donc il ne suffit pas de passer par les airs pour pouvoir contourner ce problème. Et surtout, ces deux bodies ont la menace, ce qui signifie qu'offensivement, ils sont également extrêmement bons, parce qu'il va falloir quatre créatures pour pouvoir les bloquer. Et ça, c'est vraiment une scène, parce que quand bien même vous arrivez à tuer ces deux araignées, en fait, l'hôte va récupérer de la loyauté à chaque fois qu'une créature meurt, et donc du coup, on va pouvoir directement les régénérer, et donc c'est vraiment très très puissant. Ce Plainswacker se protège très très bien, agresse très très bien, et en plus fait de la value. C'est tout ce qu'on attend d'un Plainswacker. Asererak, nouvelle carte qui est complètement rincée pour les formats historiques, standards, etc. C'est vraiment une carte nulle. Par contre, il se trouve qu'elle peut faire un petit combo infini de deux cartes en legacy, et donc qui dit legacy dit que ça marche aussi en commandeur. Tout simplement avec l'enchantement Aluren, qui permet de lancer des créatures qui coûtent trois ou moins, avec le flash et sans payer le coup de mana. Donc Asererak, au moment où elle touche le champ de bataille, vous pouvez la remonter dans votre main, et venturer dans un donjon, si vous n'avez pas encore complété la tombe de l'annulation. Donc bien entendu, vous ne venturez pas dans la tombe de l'annulation, vous allez pouvoir vous aventurer dans un donjon à l'infini, dans les deux autres, et donc parmi les deux autres, nous avons la mine oubliée, on va pouvoir donc la faire à l'infini, et parmi les effets que vous allez pouvoir faire à l'infini, on a notamment faire perdre un PV à l'adversaire et gagner un PV, donc vous allez pouvoir tuer toute la table en commandeur multi, ou alors tuer votre adversaire en 1v1 en legacy. Et donc c'est juste un excellent combo, en fait, un excellent combo de deux cartes, et surtout ce qui est très très bien, c'est que comme vous pouvez lancer Asererak avec le flash, quand vous avez posé Aluren, comme bien même on essaie de vous gérer Aluren, vous pouvez en fait faire l'entièreté du combo en réponse. Vous pouvez en réponse poser Asererak, le monter dans votre main, le reposer, le remonter dans votre main, etc. en réponse au sort de votre adversaire sur la pile, et donc ça c'est vraiment très très bon, et je pense que du coup ça verra du jeu en compétitif en legacy. Crâne-feu, nouvelle carte, alors c'est très très rare qu'ils éditent des cartes rouges, qui volent et qui tapent aussi fort qu'elles ont deux coups de mana, mais donc en voilà une, et en plus quand elle meurt, elle va pouvoir exiler la carte du dessus de votre deck, soit jusqu'à vos prochains tours, vous allez jouer la carte du dessus de votre deck, soit vous allez pouvoir rejouer le crâne-feu. Donc en gros vous avez le choix, soit vous trouvez une meilleure carte, vous jouez une meilleure carte, soit vous remettez le crâne-feu, et du coup quand il remourra, vous allez re-exiler une carte de votre deck, pouvoir la lancer. Donc en gros c'est une carte qui agresse très très bien, qui a de l'évasion, et qui en plus permet de faire de la value, et d'avancer dans votre deck, en plus d'être récursive à l'infini plus ou moins. Donc vraiment une super carte, que les decks à gros auront envie de jouer contre contrôle, et ça c'est sûr que ça va voir du jeu. Par contre, il y a encore le phénix de cendre dans le format, pendant les trois prochains mois, donc il est probable que le phénix de cendre empêche le crâne-feu de voir du jeu, en tout cas dans trois mois ou plus, quand la rotation sera faite, c'est sûr que le crâne-feu verra du jeu. Imrit, Desert Doom, une des meilleures cartes du set pour la plupart des joueurs. Tout simplement, qu'est-ce que c'est ? C'est un 5-5 vol pour 5, qui a le ward 4 tant qu'il est dégagé, c'est-à-dire qu'en gros il faut payer 4 mana en plus si on veut le cibler. Ça rappelle énormément Ojutai, Senior Dragon, qui avait dominé son standard à l'époque, qui avait la défense talismanique tant qu'il était dégagé, qui faisait du 5-4 pour 5. Sauf que Imrit, il ne nécessite pas de blanc, donc déjà beaucoup plus facile à rentrer dans un deck. Et surtout, il a 5 d'endurance. 5 d'endurance, qu'est-ce que ça fait ? Ça fait que vous pouvez bloquer des cartes, comme notamment Dragon d'Orpont. Donc voilà, Imrit, maintenant c'est le nouveau roi du ciel, parce que du coup, il va pouvoir éviter de mourir sur des cartes qui font un genre double crackos, donc il met 4 dégâts, et il va pouvoir trailler le Dragon d'Orpont. C'est vraiment une super carte, mais surtout son dernier effet qui le rend complètement pété. A chaque fois qu'il va toucher votre adversaire, vous allez piocher une carte, et si vous avez moins de 3 cartes, vous allez piocher des cartes jusqu'à en avoir 3. Donc globalement, il va vous garantir un flux de value absolument constant. Soit vous avez plein de cartes en main, il va continuer à vous l'alimenter, soit vous n'avez pas plein de cartes en main, et il va vous la re-remplir d'un coup. C'est vraiment extrêmement pété comme effet, parce que, en gros, ce genre de carte, vous allez piocher plein de cartes pour le protéger. Il va mettre une cloque sur la tête de votre adversaire. C'est très dur de trouver des cartes qui peuvent bloquer un 5-5 vol sur le board. Et donc, en gros, vous allez pouvoir avancer, avancer comme ça, et tuer votre adversaire. C'est vraiment une super carte de deck contrôle. C'est une condition de victoire qui fait super mal. Et ça, zéro doute que ça verra du jeu dès les prochains mois. On continue avec les dragons, avec Noir Mort, Dracolish. Alors ça, c'est quelque chose qui est très très rare. On a une carte qui vole et qui a plus de force qu'elle n'a de coup de mana. C'est vraiment quelque chose que Wizard fait très 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 rarement. Et donc, ça fait giga plaisir de voir ça. Un truc qui tape à 5 pour 4 en vol, c'est vraiment super puissant. Et en plus, Noir Mort, quand une autre créature est morte, il peut se relancer du cimetière et il a le flash. Ce qui est très très bien avec ça, c'est que même si une créature meurt pendant le tour de votre adversaire, ça vous permet de relancer le Noir Mort. Et ça, c'est vraiment pété. Le petit Dome Great, c'est qu'il arrive sur le champ de bataille engagé. Donc, c'est pas très bien pour bloquer. Mais bon, vous allez le jouer plutôt dans des decks mono-noirs aggro. Et surtout, il n'a que 2 d'endurance. Donc, le problème de ça, c'est que pour l'instant, en standard, la carte non-terrain la plus jouée, c'est le géant Krakos. Il est présent partout dans les decks, partout dans la méta. Donc, il y a moyen qu'il empêche le Noir Mort de voir du jeu dans les prochains mois. Mais dans 3 mois, le Krakos y dégage. Et donc, Noir Mort, à mon avis, aucun doute qu'il verra du jeu en compétitif. Et bah, tant qu'on y est, on continue avec les cartes qui tapent plus fort qu'elle non-de-coup de mana alors qu'elle vole avec Orcus, prince de non-vie. Donc, 5-3 piétinement pour 4. C'est juste ultra vénère. En plus, il vole, voilà. Et du coup, il a un petit bonus qui fait que quand il arrive sur le champ de bataille, vous pouvez en fait le payer plus cher pour avoir des effets bonus. Donc, parmi les effets bonus, on a de faire une vrace. Rien que ça, pas du tout de souci. Donc, il met moins X, moins X à toutes les créatures. Donc, en plus, ça peut vrace même les trucs indestructibles. Donc, ça, contre aggro, c'est juste méga vénère. Les Toski, les Doomblades, les machins qui ont un d'endurance indestructible, ça dégage juste si vous payez Orcus pour 5 mana. Et sinon, vous pouvez renvoyer des cartes de votre cimetière qui ont un coût de mana total cumulé de X. Donc, on a pas mal de trucs vraiment sympas en couleur ragdos à pouvoir remonter. On a notamment le réceptacle de l'archif Yéle qui peut se transformer juste en 5-5 vol. Donc, ça, c'est juste insane. On a des cartes à sacrifice comme le scorpion ou le spam-œil. Donc, des choses qu'on a très envie de sacrifier avec des droits au premier-né, etc. Faire de la value, le remonter avec Orcus. Enfin, bref, il y a vraiment moyen que ce soit pété. Et puis, le croxa qui peut donc redéclencher des triggers, refaire défausser des cartes à votre adversaire, lui fait perdre de la vie. Enfin, bref, Orcus, vraiment insane la carte. Il a une puissance qui est complètement dégénérée. Ah oui, et j'ai pas précisé, les trucs que vous réanimez en plus reviennent avec la célérité. Rien que ça. Passons maintenant aux cartes rares avec le chef de meute, Lougarou. Donc, 3-3 pour 2. Et à chaque fois qu'il attaque et qu'il y a plus de 6 de force en créature attaquante de votre côté, il va piocher une carte. Il peut aussi se transformer en 5-3 au besoin. Donc déjà, avoir un 2-2 pour 3, c'est juste giga vénère. Mais en plus, il s'assemble merveilleusement bien avec des cartes comme la bête frappée d'amour. Donc ça, globalement, ça vous fait une curve. Tour 1, tour 2, tour 3. Et ensuite, vous bourrez à 10 et puis vous piochez des cartes en plus. Juste complètement dégénérée. En plus, si vous avez deux chefs de meute, c'est pareil. Vous attaquez avec les deux chefs de meute, et en plus, dans les prochains mois, on a le set Innistrad avec des loups-garous qui va arriver. Et donc, il y a moyen qu'il devienne encore plus puissant dans des synergies tribales ou des decks qui auraient un upgrade du fait de jouer des loups-garous. Cube Gélatineux, un espèce d'hybride chelou entre une adjointe aux détentions et un Choupa Cabra. Donc quand il arrive sur le champ de bataille, vous exilez une bête en phase. Donc déjà, c'est très bien parce que ça ne déclenche pas les triggers de mort. Et en plus, ce qui est très bien, c'est que vous avez l'option de pouvoir dissoudre la carte, donc la mettre dans le cimetière au lieu de la laisser en exil si jamais vous n'avez pas envie que votre adversaire la récupère en tuant le tube Gélatineux. Donc ce qui est très bien, c'est qu'en plus, on peut faire cette capacité en réponse. Donc en gros, vous pouvez juste avoir du mana up et si votre adversaire essaie de tuer le cube, vous dissolvez la carte en réponse et donc du coup, ça vous évite de le rendre à votre adversaire. En plus, il a des très bonnes stats parce qu'il tape quand même à 4 alors que c'est une carte qui coûte 4. Donc vraiment, une super carte. Voilà, il enlève un bloquant et il tape assez fort. Et puis, sur les duels de grind de demi-drange, ça va être aussi une très bonne carte comme l'avait été le Chupacabra à l'époque. Leader up gobelin, ça faisait longtemps que Wizard ne nous avait pas redonné des excellents gobelins. C'était de jumpstart. Eh bien, on revoilà dans ce set avec ce super lord. En fait, il donne plus 1 plus 1 à tous vos gobelins et pour seulement un mana, il va pouvoir mettre autant de dégâts à n'importe quelle cible et ça, ce qui est très important parce que ça peut arriver directement dans la bouche de votre adversaire. Ça peut aussi tuer n'importe quelle créature sur le board pour autant de gobelins qui sont arrivés sur le champ de bataille ce tour-ci. Donc, en standard, pour l'instant, on manque un peu de gobelins mais autant vous dire qu'en historique, avec des cartes comme Muxus ou Krenko qui sont capables de faire arriver beaucoup de gobelins sur le champ de bataille d'un coup, eh bien, ce petit hop gobelin il va faire giga plaisir parce qu'en plus de booster tout votre board, il va pouvoir faire des anti-bets parce que c'était vraiment le problème de gobelins c'est qu'il n'arrivait pas trop à interagir parce que vous ne pouvez pas trop rentrer des anti-bets dans votre deck sans diminuer le taux de gobelins qui va donc générer des fizzles de Muxus donc c'est donc pas cool et ce petit hop gobelin fait exactement ce qu'on voulait à la fois c'est un lord, c'est un gobelin qui se vide sur Muxus et c'est un moteur de gestion. Oswald de Thor Violon pas très bonne carte pour le construire en x4 mais super commandant pour le commandeur ou le brol historique donc là, c'est juste génial en fait, vous allez pouvoir sacrifier un Arthos pour aller en chercher un qui coûte un de plus dans votre deck et le coller directement sur le champ de bataille. C'est un effet qui est extrêmement broken en commandeur, on va pouvoir aller chercher toutes les pires cartes de stacks toutes les orbes, les orbes statiques, orbes de l'hiver, orbes de torpeur, etc. pour geler complètement le deck de votre adversaire donc ça, ça va vraiment être très très sale et en brol historique c'est un peu plus gentil mais en gros, on va pouvoir faire un deck qui marche beaucoup sur la value on va pouvoir notamment genre poser Orval Tour 2 Tour 3, on peut directement poser des Arthos qui font piocher des cartes les sacrifier comme ça, vous ne perdez pas de carte de votre main mais en plus, vous allez tuto des Arthos de votre deck directement sur le champ de bataille vous pouvez aussi directement poser des drop 3 qui font du mana les engager pour pouvoir ensuite les sacrifier et aller chercher directement des drop 4 les poser sur le champ de bataille et en gros, vous pouvez aller générer des pièces à combo vous allez chercher en gros la machine paradoxale vous lancez un sort vous essayez de dégager Oswald et puis tous vos cailloux à mana vous allez chercher la statue ancestrale pour pouvoir avoir une carte à pouvoir relancer à l'infini faire du mana à l'infini puis à un moment donné vous allez chercher votre réservoir de flux éthérique et en gros, vous pouvez tuer comme ça donc je pense qu'il y a vraiment un deck combo très très sweet à faire avec ça ça va nécessiter un peu de boulot de deck building mais il y a pas mal de bonnes cartes on peut aussi y ajouter des moteurs à célérité qui vont faire que Oswald quand il meurt va vous le reposer tout de suite vous pouvez directement le réactiver pour pouvoir être beaucoup moins sensible à contrôle et vous pouvez aussi aller chercher des cartes qui lui donnent défense talismanique et en plus comme vous jouez blanc vous avez des cartes naturellement qui peuvent le protéger bref, pas sûr que ça dépasse Emery en termes de résilience et de puissance mais en tout cas commandant clairement à surveiller ça va être très cool on passe sur les Unko avec le puits portable alors ça tout simplement il arrive sur le champ de bataille vous exilez un permanent terrain qui coûte deux ou moins jusqu'à qu'il quitte le champ de bataille donc ça c'est super parce que le blanc n'avait absolument pas d'armes pour lutter contre aggro quand vous êtes sur la dro c'est à dire que en gros vous allez laisser aggro se développer et commencer à faire les dingueries assez rapidement donc c'était très chiant donc là globalement tous les trucs qui partent vite et fort qui sont chiants les trucs qui font de la value en late game les trucs qui font des combos comme Magda et Sentinel-Jaspera les trucs à value comme Tavernier les trucs indestructibles comme Sacre-Hame et tout tout ça ça dégage sur le puits portable et ça ça fait super plaisir ce sera un très bon outil au minimum de side et sinon il peut voir éventuellement du jeu en main deck mais ça j'en suis un peu moins sûr mot de pouvoir mortel le nouvel anti-bet pour deux en noir donc on en a toujours un peu à chaque rotation donc ça c'est le nouveau détruiser une créature non ange non démon non diable non dragon donc globalement est-ce que c'est meilleur que Acte Cruel ? Non je pense clairement pas notamment parce qu'on a plein de bons dragons dans l'extension on a notamment le dragon d'Orpon on a le Galazet Prismari et on va sans doute avoir plein d'autres dragons qui vont être jouables en méta qui vont arriver dans Donjons et Dragons donc globalement je pense que pour l'instant ça ne remplacera pas Acte Cruel par contre dans 3 mois ça pourra sans doute les remplacer et il y a moyen par contre que dans les decks qui veulent plus que 4 en tibet noir pour 2 ça peut se remplacer les éliminer parce que pour l'instant on n'a pas beaucoup de Plainsucker à pouvoir shooter avec ça alors que ce qu'on veut shooter c'est principalement des créatures et il n'y a pas beaucoup de dragons qui coûtent plus de 3 donc il y a assez peu de downgrades à jouer mot de pouvoir mortel par rapport à éliminer Check for Traps j'adore la carte alors tout simplement c'est un effet qu'on connait très bien et qui est très très bon vous regardez la main de l'opo vous exilez une carte fin de l'histoire c'est vraiment excellent donc là il y a une petite histoire soit vous perdez un PV soit vous gagnez un PV selon ce que vous exilez est-ce que c'est meilleur que Afre du Remord ? Non absolument pas parce que Afre du Remord ça exile aussi dans les cimetières et tant qu'il y a l'extension Terros dans le set de standard et bien du coup c'est beaucoup moins bon que Afre du Remord mais dans 3 mois ce sera bien sûr la carte qui va complètement remplacer Afre du Remord notamment parce que aussi les cartes avec Escape vont dégager du standard et aussi parce que pour l'instant il y a le noir mort Dracolish qui va sans doute peut-être être joué avant la rotation et qui pour l'instant aussi justifiera de jouer Afre du Remord devant Check for Traps donc carte injouable pour le moment mais méga staples dans quelques mois et puis surtout nouveau staples de Brawl Historique pour les decks qui veulent faire de la défaut ce tour 2 parce qu'on en manquait un petit peu et c'est le retour des cartes de Color Hate alors qu'est-ce que c'est ? c'est des cartes on avait déjà eu ça sur M20 sauf que sur M20 en gros ça ciblait deux couleurs mais ça ciblait uniquement ces deux couleurs vous pouvez rien faire sur le reste mais là les cartes de Donjons et Dragons elles ciblent une couleur seulement mais elles peuvent faire un effet beaucoup moins bon à toutes les autres couleurs donc en gros elles sont moins mortes mais puissantes contre moins de choses donc voilà c'est un peu différent je sais pas ce que ça vaudra par rapport aux cartes de M20 mais clairement c'est des cartes qui vont voir du jeu en side globalement ces cartes là c'est vraiment le sideboard pour les nuls ça nous permet de pouvoir savoir quoi rentrer quand et on va regarder surtout les trois les plus fortes de celles là donc en premier la Burning Hand complètement insane parce que pour deux manas vous allez pouvoir coller six à des créatures vertes alors le problème de Mono Rouge notamment c'était les gros bodies comme Bête Frappée d'Amour ou Gargarotte donc là quel plaisir de pouvoir les dégager pour seulement deux manas en éphémère ça va être complètement pété et ça va devenir très difficile de stabiliser avec des decks verts contre Mono Rouge post-side mais surtout ce qui est très drôle c'est que ça peut aussi attraper les comas donc voilà vous lancez un espèce de serpent légendaire pour sept manas ne peut pas être contre carré et tout et l'autre pour deux en éphémère il va vous le shooter donc voilà ça va être marrant en tout cas Burning Hand super carte Divine Smite globalement l'effet c'est que vous allez pouvoir exiler une créature ou un Plainsawker qui est noir donc des créatures ou Plainsawker noires parmi les plus jouées on a notamment Polychranos et Valkythibalt donc on sera content de pouvoir les exiler surtout Polychranos qui ne reviendra pas mais surtout si Noirmore vient avoir du jeu oui je parle beaucoup de Noirmore mais je suis vraiment convaincu que c'est une très bonne carte on sera très content aussi de pouvoir l'exiler pour deux manas et de plus jamais le revoir puisque du coup il ne sera plus récursif depuis l'exil et la dernière des trois fortes c'est Rayonjiv donc qu'est-ce que c'est c'est un sort de prison donc vous savez vous engagez une bête elle ne se dégage pas au début de son entretien donc truc qu'on connait mais si ça cible une carte rouge ça supprime aussi toutes ses capacités et ça l'engage donc en gros la carte est complètement gelée sur le champ de bataille pour deux manas et comme le rouge a tendance à pas trop péter les enchantements et bah c'est très bien donc on pourra geler des Torbran ou des Anax notamment des cartes qu'on est très content de voir leur passif supprimer et de voir surtout qu'ils ne peuvent plus bouger qu'ils sont engagés sur le champ de bataille et qu'ils ne font plus rien et parmi les cartes communes et bah j'ai rien relevé de très bon donc pour l'instant je n'en ai pas mis mais je vous ai fait un petit top de cartes où peut-être globalement ça a l'air nul mais peut-être on a notamment la demi-liche donc carte au design vraiment vraiment chelou c'est pour ça vous allez pouvoir la lancer pour X de moins enfin pour un bleu de moins pour chaque sort lancé donc ce qui fait que vous n'avez pas forcément besoin d'une mana base complètement bleue parce que vous pouvez lancer genre des sorts rouges et garder ensuite le peu de mana bleu que vous avez pour lancer les mana restants donc voilà ça peut être une carte qui se lance assez bien quand elle attaque vous exilez à une éphémère rituelle du cimetière vous pouvez la lancer gratos donc ça c'est très bien sur les éphémères rituelles qui coûtent cher sauf que le problème c'est que pour pouvoir lancer deux méliches moins cher il faut jouer des éphémères rituels qui coûtent pas cher donc pour l'instant j'ai l'impression que la carte est un peu incohérente avec elle même elle a envie de jouer des sorts pas chers et à la fois elle a envie de jouer des sorts chers ça rentre pas trop dans le même deck et en plus voilà elle est récursive du cimetière quand on exile des éphémères rituelles du cimetière sauf que si on exile des éphémères rituelles du cimetière son effet de pouvoir en relancer du cimetière est un peu mauvais du coup je sais pas quoi penser de cette carte elle est vraiment très chelou peut-être qu'un génie arrivera à en faire un shell incroyable mais pour l'instant j'ai l'impression que c'est un peu éclaté si on compare Arcanis de la Horde Arcanis on est sûr de le lancer tour 2 il remonte des sorts du cimetière qui coûtent que 1 mais bon comme c'est une carte qui coûte pas cher vous allez jouer des sorts qui coûtent pas cher vous savez dans quelle direction votre deck va aller en fait vous avez pas un peu le cul entre deux chaises entre les sorts chers et les sorts pas chers donc voilà 2 milis je sais pas quoi en penser peut-être que ça fera des trucs mais je pense quand même que c'est nul mais voilà à surveiller et la deuxième c'est Vagabond Sinistre alors c'est une 5-3 pour 2 donc jusque là vous me dites c'est complètement dingue en plus elle a le flash sauf que vous pouvez pas la lancer si une créature est pas morte alors le problème c'est que vous avez envie de les jouer dans des decks agressifs dans les decks agressifs vous voulez jouer des drop 1 et vous avez pas envie que ces drop 1 y meurent donc en fait la carte est un peu chelou on sait pas trop on aura sans doute très peu souvent l'occasion de la jouer tour 2 en fait il faudrait des drop 1 qui s'auto-sacrifient il y en a vraiment très peu dans le standard et les rares qui y sont c'est genre un tendant de Liliana c'est des cartes vraiment pas bonnes qui sont jouées nulle part donc il y a moyen que ce Vagabond ne réussisse jamais à avoir du jeu mais si on arrive à un moment donné où on arrive à avoir pas mal de drop 1 qui s'auto-sacrifient et surtout qui s'auto-sacrifient pour une raison c'est pas le drop 1 qui va se sacrifier genre sauveur dévoué qui va se sacrifier pour rien on a pas très envie ça donc voilà cette carte sans doute qu'elle sera pas très bonne parce que du coup on n'arrivera jamais à la lancer tour 2 et du coup le fait qu'elle ait des grosses stats pour peu de mana sera complètement anecdotique parce que si on peut pas la curver ça sert à rien mais voilà à surveiller quand même parce que ça reste une 5-3 pour 2 donc si on arrive à créer un shell ou on arrive à la curver il y a moyen qu'elle devienne assez vénère et d'ailleurs si vous n'aviez pas remarqué c'est un gobelin me demandez pas pourquoi elle n'a pas la tête d'un gobelin mais voilà c'est un gobelin donc peut-être que s'il y a du tribal gobelin elle pourra voir le jeu dedans nous avons ensuite Moine de la main ouverte alors ça pareil carte très difficile à jauger c'est un drop 1 qui fait du 1-1 donc c'est pas ouf mais il peut grossir à chaque fois qu'on lance 2 sorts par tour il grossit les drop 1 qui grossit c'est très fort on avait le collecteur de peau qui grossissait en train de faire et qui était un drop 1 c'était une carte qui a été extrêmement jouée pendant très longtemps mais le problème c'est que là jouer 2 sorts par tour c'est quand même quelque chose qui est compliqué à faire c'est vraiment pas un effet facile en quelque sorte donc voilà ça me dérange un peu je pense que ça va être beaucoup plus dur en fait il faudrait faire un jeu entièrement constitué de drop 1 sauf que si vous faites ça vous faites empaler sur des vras pas chers donc du coup c'est pas très bien en plus si vous l'avez pas tour 1 c'est un top deck qui est vraiment pas bon parce que c'est un 1-1 pour 1 donc c'est complètement éclaté voilà je pense que la carte est nulle mais on sait jamais dans un shell vraiment particulier qui arriverait à faire des boucles et à lancer souvent 2 sorts par tour peut-être qu'elle va pouvoir être très très bien donc à surveiller également et voilà j'espère que cette revue spoiler vous a plu alors faites attention parce qu'on est en fin de rotation de standard qu'est-ce que ça signifie ? ça signifie que comme il y a déjà beaucoup d'extensions quand on en rajoute une théoriquement il y a beaucoup moins de cartes qui sont jouables en fait le pourcentage de l'extension qui est jouable est beaucoup plus faible que quand on est genre sur un Zendikar alors qu'il n'y a que 4 extensions on en rajoute une cinquième donc globalement la plupart des spoilers ne seront pas jouables c'est pour ça que très souvent je disais rendez-vous dans 3 mois globalement sauf que dans 3 mois il y aurait un autre set dont on ne connait rien donc globalement on ne peut pas mettre en contexte pour dans 3 mois donc voilà faites attention avec les revues de spoilers en fin de rotation de standard parce que globalement de quoi sera fait la suite et surtout parce qu'on a envie de se dire que les cartes qui sortent sont super sauf que 3 quarts du temps elles ne veulent juste pas se faire la place parce qu'on a déjà des shells qui sont travaillées qui sont abouties et même si un shell de même puissance émerge en fait il va se faire rouler dessus par des shells déjà travaillées abouties en tournoi et il y a peu de chances que en gros dans les prochains mois il arrive à prendre le dessus là dessus enfin bref voilà en tout cas moi je vous dis à dans je sais pas quand comme je suis en vacances vous l'avez peut-être vu un setup de fortune je fais tout à l'arrache je vais sans doute pas faire de deck tech sur les cartes de donjons et dragons et notamment parce que je vous avoue il n'y a rien qui m'inspire en fait j'ai vu plein de cartes de good stuff mais je n'ai pas l'impression qu'on puisse faire des decks nouveaux en fait tu peux à la limite les intégrer dans des decks qui existent éventuellement mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait quoi que ce soit qui soit un centre de nouveaux decks où on puisse vraiment builder autour faire je ne sais pas un nouvel archétype une nouvelle mécanique donc voilà il y a de fortes chances que je sorte rien bon après j'ai déjà sorti voilà des decks méta sur les trois dernières extensions on avait vu le Dimirog à Zendikar on avait vu le Sultan Ultimatum à Kaldame on avait vu le Izet Tempo sur Strixhaven alors que Strixhaven n'était déjà pas grand chose de jouable donc voilà sur celle-là je me laisse l'occasion de ne rien vous sortir peut-être que j'aurai une idée qui va me sortir dans les prochains jours ou peut-être qu'avec les 30 dernières cartes quelque chose va devenir faisable qui n'était pas jusqu'ici voilà en tout cas je vous dis à la prochaine je ne sais pas quand dans deux semaines dans trois semaines on verra bien et sur ce portez-vous bien à plus tout le monde Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501